Là, on m'a demandé de parler de l'origine du coronavirus, ou Covid-19, ou l'origine de cette pandémie. Les masses médias veulent nous faire croire que tout vient d'Asie, et c'est pour ceux-ci, de Chine notamment, et c'est pour ceux-ci que nous sommes devant un temple bouddhiste, là dans le parc de Nantou à Lausanne. On l'honneur de nos frères asiatiques, de nos frères bouddhistes, qui croient en des valeurs de respect, d'amour de l'autre, de tranquillité, de paix. Et je me pose des questions sur cette pandémie qui, soi-disant, viendrait de Wuhan, en Chine. Je me pose d'autant plus de questions que le laboratoire fait avec la technologie française P4 à Wuhan, et l'autre laboratoire occidental payé par Soros, qui se trouve au 666 d'une rue chinoise à Wuhan, vous pouvez vérifier ça sur Internet. C'est très bizarre que ces deux laboratoires, avec de la technologie occidentale, profitant de brevets occidentaux, notamment déposés à l'Office des brevets de Munich, en allemand, en français et en anglais notamment, avec des développements sur des coronavirus depuis des années, depuis avant 2003, sur des mélanges de coronavirus avec des codes génétiques du SRAS notamment, ou d'autres joyeusetés abominables, que tout ceci soit le fait de développeurs européens, et notamment français, ou américains, et notamment payés par Soros à part le laboratoire Gilead israélien, qui a ses adresses en Chine, au numéro 666. Je me pose d'autant plus la question que le numéro de téléphone de la personne qui persécute, Tian Lopez, celui qui pourchasse les pédocriminels depuis des dizaines d'années dans toute l'Europe, son numéro de téléphone se termine par 666. Je me pose d'autant plus la question que le beau-fils de Trump a un tableau dans son bureau avec le chiffre 666, et que ses bureaux se trouvent à un numéro aussi en 666. Et vous savez que ce chiffre, c'est le chiffre de la bête, c'est le chiffre de Satan, c'est le chiffre décrit dans l'Apocalypse par Saint Jean. Et vous savez aussi, si vous lisez l'Apocalypse, que dans l'Apocalypse, on annonce les quatre cavaliers de l'Apocalypse, qui commencent par le cavalier blanc, et qui finissent par le cavalier verdâtre. Et je pense que ce prophète, Saint Jean, qui nous a écrit l'Apocalypse il y a presque 2000 ans, a eu raison d'attirer notre attention sur la marque de la bête, qui est le 666, sur le fait qu'on va nous implanter des puces, soit dans la main, soit dans le front, ce qui est prévu par le prophète, qui a parlé de la bête à 7 visages, et comme par hasard, les dollars américains ont 7 visages, de 7 présidents des États-Unis, qui correspondent à cette bête, à 7 visages, qui est une bête financière, une bête monétaire, une bête qui rend esclave le monde entier. Donc, il y a de sérieuses questions à se poser. Est-ce que le mal vient vraiment d'Asie, comme on veut nous faire croire ? Est-ce que le mal, c'est le péril jaune ? Est-ce que le mal, c'est la Chine ? Est-ce que le mal, c'est le bouddhisme ? Est-ce que le mal, c'est représenté par le temple derrière moi ? Ou est-ce que le mal n'est pas plutôt bien caché, tapis, dans nos pays occidentaux, en France, en Suisse, aux États-Unis, ou même ailleurs, à Londres, par exemple ? Donc, je demande à toutes les personnes intelligentes de se renseigner sur Internet, de chercher le chiffre de la bête 666, de chercher ses occurrences avec Wuhan, qui avait un plan il y a une quarantaine d'années, écrit par un auteur de science-fiction, et qui décrit le schéma de cette pandémie. Cherchez vous-même, réfléchissez, tirez vos conclusions. Moi, personnellement, je pense qu'il y a des pistes à explorer, que tout n'est pas dit, et que c'est trop facile d'accuser la nature d'un coronavirus qui viendrait, soi-disant, de manipulation de chauves-souris, ou de manière naturelle, mélangée avec des pangolins. C'est des histoires à tirer par les cheveux. Je crois plutôt que c'est des expérimentations faites dans des laboratoires militaires, des laboratoires d'une guerre, d'une guerre discrète, d'une guerre atroce, dans laquelle on tue nos citoyens les plus faibles, les plus vieux, les populations à risque. Et je crois même que le vaccin va être une deuxième étape, ou une troisième étape dans ce plan diabolique, où on va même tuer les enfants, les petits-enfants, car il semblerait, d'après les brevets qu'on a pu consulter, les centaines de pages de brevets qu'on a pu consulter, dans les vaccins qui sont prévus, il est prévu d'introduire notamment la rougeole, d'introduire de l'aluminium, d'introduire du mercure, d'introduire du scalene, d'introduire des abominations, et ça va jusqu'à introduire des cellules d'embryons humains avortés. Ça veut tout vous dire. Le Vatican même a dénoncé cette infamie, et une des preuves, c'est que les vaccins aux États-Unis ne sont pas avec des cellules d'embryons humains avortés, alors que les vaccins en Europe sont développés avec des cellules d'humains avortés. Ce que je vous dis est abominable, est atroce. Je vous demande de faire des recherches vous-même, et vous verrez que le Vatican notamment a prouvé la chose, et que des forces positives, des gens courageux, refusent cette abomination, cette atrocité. C'est grotesque d'aller dans le mal si loin, et on peut se poser des questions sérieuses sur ces personnes qui pactisent avec le mal à ce niveau-là. Je n'ai pas honte de le dire, Satan existe. Il suffit de regarder autour de vous les boucheries des guerres, des révolutions, ce qui se passe en Syrie, en Libye, ce qui se passe avec les réfugiés qui viennent se réfugier en Europe. Satan est en train de mettre ses griffes sur nos civilisations, sous couvert de sécurité, on tue nos libertés, on nous enferme, on nous confine, et ce n'est pas fini. Préparez-vous, ce n'est pas fini. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.